Poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de ce mois d'octobre. La balance est aux commandes jusqu'au 23 et la balance pour vous, c'est un secteur financier. Alors bon, c'est Vénus, donc c'est plutôt agréable. Mais bon, côté finances, on vous connaît, on sait que soit vous débordez, vous êtes riche comme Crésus, soit au contraire vous donnez tout ce que vous avez. Ça, c'est le côté très, comment dire, Mère Thérésa des poissons, ils aiment donner aux autres, ils aiment être un sauveur d'une certaine manière. Et souvent, ça passe par l'argent, donc l'argent ne fait que passer par vous. Il arrive, il est chez vous et puis il n'est plus chez vous, très rapidement. Bon, peut-être que vous aurez à réclamer une somme qu'on vous doit, peut-être que vous aurez une grosse facture à payer, peut-être que vous allez placer de l'argent. Si vous faites partie de ceux qui sont « riches », dans ce cas, vous ferez un placement. Faites attention quand même, parce qu'il y a une dissonance entre le Soleil et Mars, c'est pas sûr que ce soit un bon placement. Bon, après le 23, le Soleil sera en scorpion, dans un cygne d'eau, en harmonie avec vous, donc vous serez bien dans votre peau, beaucoup mieux. Et vous pourrez montrer ce que vous valez et faire la preuve de vos compétences. Côté activité, eh bien, Mars est bien placée par rapport à vous. Elle est en cancer, dans votre secteur 5, un secteur à la fois créatif, à la fois ludique, mais aussi un secteur qui parle de sentiments. Donc, bon, il est très possible que vous ayez des sentiments passionnés pour quelqu'un. Mais vous pouvez vous passionner pour autre chose, bien évidemment, pour l'actualité, pour, je ne sais pas, un nouveau jeu. Il y a des tas de domaines pour lesquels on peut se passionner. Et bien évidemment, le secteur 5, c'est aussi celui des enfants. Alors là, on va faire une petite pause sur les enfants, parce qu'avec Mars dans ce secteur, vous pouvez, bon, faire un bébé, vous pouvez accoucher, mais vous pouvez aussi vous disputer avec l'un de vos enfants. Parce que Mars, même bien placée dans un bon secteur et en bon aspect, elle peut provoquer des désaccords. Donc, bon, je ne vous dis pas de vous écraser, bien que ce soit parfois malheureusement une tendance chez les poissons. Mais bon, essayez tout de suite, dès que vous sentez qu'un conflit pourrait pointer le bout de son nez, essayez d'arranger les choses à votre manière, mais arranger les choses. Parce qu'on ne doit pas se disputer avec ses enfants, on ne doit pas se fâcher avec un enfant. C'est quelque chose que vous regretterez toujours. Côté cœur, Vénus sera en scorpion, début de période, jusqu'au 17. Elle est bien placée en scorpion, étant donné qu'elle est dans votre secteur neuf. Donc, vous êtes en confiance, vous vous laissez aller à ce que vous ressentez, vos sentiments se développent. Si vous avez fait une rencontre récemment, les sentiments grandissent au fur et à mesure que le temps passe. Et si vous êtes déjà en couple, vous avez de nouveaux centres d'intérêt en commun. Vous, peut-être l'actualité, ou peut-être que vous avez découvert quelque chose que vous pouvez faire ensemble et qui vous rapproche. Donc, c'est une période intéressante, d'autant plus que Vénus va être opposée à Uranus et que les deux planètes seront en harmonie avec vous. Célibataire, gare au coup de foudre, c'est très possible qu'il y en ait un pendant la période. Après le 17, Vénus sera en haut de votre ciel. Donc, vous aurez une responsabilité, peut-être que vous devrez vous occuper d'un parent qui n'est pas très bien ou des responsabilités professionnelles, mais avec réussite. Parce qu'avec Vénus, forcément, on est content de soi. Donc, ne prenez pas, comment dire, ne soyez pas mécontents de vous en vous disant que vous auriez pu faire mieux, par exemple. Prenez ce que la vie vous offre. C'est toujours des cadeaux qu'il ne faut pas refuser. Le 5, le 10, le 19 et le 23 seront les jours top de ce mois d'octobre. D'abord, pour récupérer de l'argent, ça peut être un dédommagement, ça peut être un petit héritage. Ou alors, vous avez gagné au jeu. Avec Vénus en scorpion, on peut gagner au grattage ou au tirage. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé ou avec moi, que vous avez tous nos réseaux sociaux avec des petits posts de tous les jours et que, évidemment, vous pouvez faire de belles rencontres sur notre application de dating qui s'appelle Twelve. Excellent mois à tous ! Sous-titrage ST' 501